La visite de terrain sur les conditions de travail et d'apprentissage des personnes et des formateurs qui y évoluent a montré à la patronne de l'éducation une dure réalité. Les cases d'écoute qui peuvent nous permettre vraiment d'accompagner les jeunes pour l'éducation tout au long de la vie également. Les cases d'écoute pour tout ce qui est lié à la formation civique, à l'alphabétisation sont squatterisées. Et derrière moi, vous pouvez le constater, ici à Comté, la case d'écoute est squatterisée, le terrain est squatterisé par différents commerces. En effet, au Gabon, le taux d'alphabétisation est de 89,8% chez les moins de 15 ans et 24% des jeunes de 15 à 24 ans ne sachant ni lire ni écrire, selon des statistiques de l'UNESCO en 2018, des chiffres qui viennent corroborer le taux d'analphabétisme national de 22% sans présenter par le recensement général des populations durant la même période. Nous avons encore un gros travail de mentalité également à faire et de communication pour déconstruire toutes les idées reçues. Nous avons été ravis de constater qu'il y a la maman Flavienne qui vient d'avoir son certificat d'études primaires et qui va être notre ambassadrice pour sensibiliser d'autres mamans qui sont dans sa situation et qui aimeraient reprendre des études. Pour les acteurs et les promoteurs de l'alphabétisation au Gabon, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Nous avons besoin que de nouvelles infrastructures soient construites. Les hommes, ceux qui enseignent ici ne sont pas formés, ils n'ont pas d'école de formation, ils sont formés sur l'OTA. Paradoxalement, les gens qui arrivent pour pouvoir faire de l'alphabétisation, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, à compter ou même prendre un métier, ont besoin d'un accompagnement spécifique. Cette action intervient quelques jours seulement après l'organisation de la journée mondiale de l'alphabétisation, journée au cours de laquelle le gouvernement gabonais avait pris l'engagement de redynamiser ce secteur par des investissements massifs.